Nous allons vous compter ce soir l'extraordinaire trajet de vie du grand peintre chinois Shang Shu Hong. Pour célébrer son histoire, Jia Huang, son propre fils, va ce soir la retracer pour vous en direct, laissant couler de ses passions l'émotion, le respect, l'amour qu'il a pour ce père qui lui a tout appris. Primé en France comme aucun autre peintre chinois avant lui, Shang Shu Yong est considéré aujourd'hui comme un des grands peintres de son pays. Son œuvre a figuré au premier plan de l'exposition universelle de Shang Hai. Fondateur d'un courant nouveau qui intégra les conventions picturales occidentales au savoir-faire de l'extrême-orient, il est le pionnier d'un véritable métissage culturel entre Occident et Extrême-Orient. Il est aussi celui qui sauva de la destruction les fameuses grottes de Dongroi, classées aujourd'hui au patrimoine mondial de l'humanité. Ce soir, dédions-lui nos couleurs, notre musique, nos voix et votre présence. Tang Zhuhong est né à Hanzhou en 1904. Son père était officier héréditaire, ce qui signifie que c'était une charge transmissible. Or, nous sommes très vite en 1911. Une révolution, la révolution républicaine arrive, les charges héréditaires seront supprimées. La famille va devoir affronter de grandes difficultés financières. Et le petit Chang, toujours désireux de bien faire, peindra des cartes postales avec sa tante. Ses capacités au dessin et à la calligraphie, au traçage des lignes, très vite se révèlent. Mais aussi ses capacités à appréhender les couleurs, parce qu'il y avait aussi un matériel coloré sur ses cartes postales. Et c'est ainsi qu'il a pu aider la famille dans cette base difficile. Et il avait déjà, très petit, le désir d'aller en Occident, pour se former à des arts picturaux qui étaient tout à fait autres que ceux qu'il connaissait, mais qu'il découvrait aussi à travers la carte postale. Et dès lors, la muse des arts picturaux le prend par la main. ... 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